Dans la forêt, oh oh, de Colima, la 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 la, dans la forêt, oh oh, y'a des monstres tout pas beaux, ou une abeille. Bonjour tout le monde, c'est Solinder, et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre Let's Play sur Golden Sun. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va. Et donc, bah voilà, on commence directement sur un combat, parce que j'avais envie de sortir une petite connerie, comme d'habitude. Donc voilà, dans l'épisode précédent, on s'était quitté dans la forêt de Colima, avec toujours la petite musique calme que vous pouvez entendre en ce moment même. Et en attendant, je vais me soigner. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire, c'est bien, je me coupe la parole tout seul, ça commence super bien comme épisode. Oui, donc on s'était laissé dans la forêt de Colima, et il y avait des arbres qui nous avaient parlé, enfin, je ne me rappelle plus de tous les détails, ça fait un petit moment que j'ai tourné l'épisode 6. Mais donc on devrait s'en sortir sans trop de problème. Donc on va sauver le village de Biliba en fait, en explorant cette forêt. Donc du coup, on va, comme je viens de le dire, on va explorer cette forêt, et on va voir ce qu'il s'y cache, normalement il doit y avoir des arbres qui parlent, comme on a pu le constater dans l'épisode précédent. Tout simplement parce qu'il y avait, enfin, je ne sais plus, il y avait deux arbres, dont un qui m'avait fait peur, qui a, comment dire, qui m'a, enfin, qui m'a surpris, et puis qui parlait, je ne crois pas qu'il s'adressait directement à nous. Il parlait entre eux, il ne pensait pas qu'on pouvait les entendre. Bon, enfin, je ne sais plus exactement, mais sur le principe c'était ça. Est-ce que je ne pourrais pas bouger ce tronc ? Non. Donc ce n'est pas fait pour ça, bon, tant pis. Celui-là non plus, j'imagine, mais bon, on va suivre le petit chemin. Ah d'accord, donc ça, ça ne servait à rien. Ok, c'est bien, ça commence. Un rat, un rat et un soldat, ok. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, comme d'habitude, ça va. J'ai posté la vidéo spéciale, spéciale 300, enfin, 250-300 abonnés, il y a quoi, il y a 2-3 jours, et là maintenant, ça y est, on en est à 340. Ça ne cesse d'augmenter, enfin, je ne sais pas du tout jusqu'où ça va aller. Merci à vous qui regardez ce let's play, et puis j'espère que ça continuera à vous perdre par la suite. Et d'ailleurs, oh, tiens, ça y est, on a gagné un niveau. Je ne me rappelle plus, ça y est, j'ai pensé à un truc et j'ai oublié juste après. Comment dire ? Oui, si, c'était à propos de... Ah, voilà, donc les rondins, on peut les pousser comme ça. Et on peut... Ah, oui, d'accord, ça fait un raccourci. Ah, mais peut-être que celui de là-haut, je peux le pousser autrement. Ah, peut-être, attendez, je vais voir ça. Oui, donc, j'allais vous dire que... Enfin, les raisons pour lesquelles l'épisode 5 n'avait pas été uploadé tout de suite, en fait, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a eu un petit retard ? C'est tout simplement parce que j'utilise comme navigateur internet Modzilla Firefox, et je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas m'uploader la vidéo. Donc, je n'ai pas du tout compris pourquoi. Et donc, bah, maintenant, en fait, mes vidéos, je les upload sur... Enfin, avec Google Chrome. Mais bon, voilà, j'utilise toujours Firefox en dehors des vidéos. Mais voilà, Google Chrome, c'est plutôt sympa. Puis de toute façon, c'est un navigateur internet qui est approuvé par le roi des barbares. Parce que Chrome, c'est le dieu barbare de la baston. Et voilà, ça y est, je me remets à la chanter. Et j'ai fait ma référence à Nullbug pour l'épisode. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous l'expliquer dans la vidéo 250-300 abonnés. C'était tout simplement parce qu'au moins, comme ça, je suis sûr de faire ma référence à Nullbug. Et voilà, je les prévois à l'avance, mes trucs, en plus. Ah bah voilà, on peut le pousser comme ça, le rondin de bois. Et du coup, on peut faire le tour, on ne sera pas obligé de se restaper tout le trajet. Pour, enfin, je me comprends. Je pense que vous avez compris aussi. Ah non, tiens, je vais utiliser un jean après tout. Ça ne fait pas de mal. Et puis toi, et puis toi, et puis toi. Allez, rayons, allez, bam, ça va faire mal. D'ailleurs, Yvan, il prend quand même plutôt cher. D'ailleurs, j'ai honte. Vous m'avez donné des conseils dans les commentaires de l'épisode que j'ai publié aujourd'hui. L'épisode 6 a été publié le jour où je tourne l'épisode 7. A savoir, le mercredi 3 octobre, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Ah, une noisette. Comment je fais déjà ? C'est avec attraper. Attraper les toutes. Attraper les toutes, les noisettes. Non, ce n'est pas ça. Mais normalement, voilà. Là, tu prends une noisette. Oui, donc du coup, j'ai un peu honte parce que je n'ai pas vraiment lu vos commentaires, en fait, tout simplement. Donc du coup, si vous m'avez donné des conseils, c'est tout simple. Enfin, et que je ne les applique pas dans cet épisode, c'est tout simplement parce que je n'ai pas vraiment fait attention. Donc du coup, je ferai ça. Enfin, je les dirai, je pense. Je vous y répondrai d'ailleurs, parce que j'essaie quand même de répondre à tous les commentaires. Après le tournage de cet épisode. Donc, mercredi soir. Voilà, voilà. Et comme ça, ce sera, comment dire, je pourrais te tenir compte de vos commentaires pour le prochain épisode. A savoir, le huitième. Parce qu'après le septième, en règle générale, c'est le huitième. Je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, comme d'habitude, je vous apprends à compter. C'est au cas où que vous ne le sachiez pas. Enfin, vous le savez, ça fait un petit moment que c'est dur. Enfin, bref, voilà. Bon, je ne sais pas vraiment jusqu'où. Ah, ça y est, Vlad passe équilier niveau 7. Donc, j'imagine que tout à l'heure, c'était Garrett qui avait gagné un niveau. Maintenant, on va utiliser un objet, donc une herbe sur Yvan. Voilà. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire, du coup. Mince, c'est embêtant. Par là, je pense qu'il va falloir passer par en bas. Ah non. Attendez. Non, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Enfin, bref. Oui, donc, du coup, je ne sais pas vraiment jusqu'où on va aller dans cet épisode. Je pense qu'on va quand même pas mal avancer. En ce moment, je trouve qu'on avance. Enfin, je vais dire qu'on avance plutôt vite. Je ne sais pas, étant donné que je vous le rappelle encore une fois, je n'ai jamais joué au jeu. Je ne sais pas, peut-être si jamais quelqu'un qui connaît le jeu peut me dire... Ah ! Si jamais une personne qui connaît le jeu peut me dire... Enfin, pas forcément où est-ce que j'en suis au niveau de l'histoire. Parce que j'imagine que j'en suis tout au début. Mais si... Comment dire ? Si j'avance à un bon rythme, ou si je suis ultra rapide et que je rush le jeu, ou alors si je suis un vrai boulet et que je ne fais rien correctement. Alors là, hop, voilà. Franchement, c'est des petites énigmes à la Zelda. Et en fait, Golden Sun, je ne sais pas vraiment si ça deviendra mon jeu préféré. Parce que je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais je n'ai pas vraiment de jeu préféré. Il y a des jeux que j'aime beaucoup, mais pas vraiment de jeu préféré. Mais il est possible... Enfin, peut-être pas qu'il devienne mon jeu préféré. Mais je pense que ça va être un jeu que je vais beaucoup aimer. Puisque, comment dire... En fait, il allie vraiment les deux styles de jeu que je préfère. A savoir Zelda, qui est ma série de jeu préférée. Ça, c'est sûr. Les Zelda, bon, voilà. J'aime beaucoup. Et les... Et ça allie aux Zelda les... Mon style de jeu préféré, à savoir le jeu de rôle japonais. Et donc, du coup, du fait que ce soit... Enfin, c'est vachement bien fait. Enfin, du moins pour le moment. Je ne sais pas, il y a les petites énigmes. Oulah, Vlad va prendre cher. Enfin, Apricial, il va peut-être mourir. Aïe, 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 aïe. Ouh, c'est mauvais. Voilà, je parle, je parle. Et je ne fais pas attention. Allez, Vlad, tu vas pouvoir t'en sortir. Tu vas manger de l'herbe. Et après, ça va aller mieux. De toute façon, voilà. N'oubliez pas que si jamais vous êtes malade. Ou que vous êtes en très mauvais état. Par exemple, je ne sais pas s'il vous manque un membre à la moitié de la tête. Manger de l'herbe, c'est toujours bon pour la santé. C'est pas sûr que ça vous guérira. Mais au moins, vous aurez... Vous aurez bien... Comment dire ? Vous aurez mangé équilibré, voilà. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Voilà, soin mineur. J'utilise ça sur tout le monde. Et... Non, toi c'est bon, Yvan. T'as suffisamment de points de vie pour le moment. En plus, ça rime. Alors... Oui, donc du coup, ça allie le jeu... Enfin... Mon style de jeu préféré et ma... Quelques points de ma série de jeux préférés. Donc forcément, ça ne peut être qu'un bon jeu. Et moi, j'aime les bons jeux. Ah là là. Alors, que va-t-il se passer ? Voilà, il faut que je pousse ça comme ça, j'imagine. Après, je descends ça. Je remonte ce tronc d'arbre là. Et après, le gros... Enfin, qui est debout. Enfin, pas debout, mais à la verticale. Je vais pouvoir le faire rouler dans la rivière. Je vérifie juste une petite chose. Oui, c'est bon. J'enregistre bien le son de ma voix. Ce qui est une bonne idée. Quand on fait un... Oh, mon curseur. Quand on fait des vidéos commentées, c'est bien d'enregistrer sa voix. Ça peut servir. Du coup, là, voilà, on pousse. Et voilà. Attention. Plouf le rondin ! Ah oui, parce que là, le pont a été cassé. Ouais, non, on ne peut pas aller dans l'eau, ça c'est sûr. Donc là, on va monter les escaliers. Je ne pense rien rater. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression de rater quelque chose. Après, il faut voir. C'est possible que je passe à côté de plein de trucs. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave. Enfin, du moins, si je suis passé à côté de quelque chose d'important, je pense que vous me le direz dans les commentaires. Enfin, j'espère surtout un bande de vilains. Mais non, vous êtes gentils. Je pense que vous me le direz sans problème. Donc, oui, du coup, voilà. À la limite, je vais peut-être rater du genre une herbe médicinale ou voilà. Enfin, enfin, une herbe, pas une herbe médicinale. Les herbes médicinales, c'est dans Dragon Quest. Enfin, bref, comment dire. Je ne pense pas rater quelque chose d'important. Voilà, genre un djinn ou une arme légendaire. Enfin, bref. Hop. Ah ben, on tombe encore sur un combat. Oh, un troll. Hum, un troll. Hein, qu'est-ce qu'il dit ? Schlagvuk. Schlagvuk. Il veut manger l'elfe. Il veut un panier de pommes aussi. Mais que va-t-il faire avec ses fruits ? Moi, je sais. C'est dans la chanson. Je ne connais pas cette chanson. Ça vaut mieux pour toi. Hum, hum. Et enfin, bref. Deuxième référence à Nullbug de l'épisode. Ah, ça... Ah là là. Je ne pourrais jamais m'en passer. Il y a aussi, quand même, quelque chose que je voulais... Que je tenais à vous signaler. Aussi bien Nullbug que Survivor, Adoprix Toxys et Reflet d'Acide. Ça doit faire un peu plus d'un an que je ne les ai pas écoutés. Donc, tout ce que je vous dis, c'est vraiment de mémoire. Il va falloir que je les réécoute dans pas longtemps. Là, je ne sais pas. En ce moment, j'ai une envie folle de réécouter Adoprix Toxys. Donc, je pense que je vais faire ça dans pas longtemps. Ne pas appuyer... Ne pas appuyer... Non, non. Ne pas appuyer sur l'interrupteur de l'écluse. Eh ben, il ne faut pas me dire de ne pas le faire. Parce que moi, évidemment, je vais appuyer dessus. Vlad appuie sur l'interrupteur. Donc là, hop, il y a l'eau qui coule. Et ici, ça se vide. Ah ah ! J'imagine que ça va nous libérer un passage. Par là, on peut y aller. Oh, un coffre ! Ah, je ne peux pas y aller ! Oh, ce troll ! Oh, ce troll ! Bon, j'imagine qu'il faut faire le tour. Ah, c'est... C'est pas gentil. Ouais, donc du coup, je pense que peut-être d'ici ce week-end, en fait, j'aimerais écouter Adoprix Toxys. Et si jamais vous n'avez pas encore écouté, une super série. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait une connerie en activant l'interrupteur parce que je ne vais pas pouvoir aller récupérer le coffre. GG ce linder. Attendez, si je le désactive, non, ça ne va pas... Enfin, si j'essaie de le désactiver. On appuie sur l'interrupteur. Ah non, si, c'est bon. Il y a quand même le niveau d'eau qui remonte. Ah oui, donc du coup, ça va, on peut... C'est pas une connerie irréparable. Donc du coup, là, je peux aller ici, sauter là. Mince, comment je me démerde, du coup ? Peut-être par ici. Non, il n'y a pas, je peux rien faire. Ah bah non, donc du coup... Ah non, si, je crois savoir. Je crois avoir compris. Il faut baisser le niveau d'eau et comme ça, les troncs d'armes vont tomber en dessous. Et ça me permettra de les pousser dans une position qui m'arrangera afin d'accéder au coffre et peut-être aussi à une autre zone. Je ne sais pas encore. Alors, on va descendre ces escaliers. N'empêche, ça va être tout mouillé, ça glisse. Attention, les escaliers sont glissants ! Il m'a mis son pied dans l'œil, ce con ! Le pire, c'est que je n'en fais pas exprès. Voilà. Enfin bon. Comment je peux faire ? Si je fais ça comme ça... Si je pousse ça là... Attendez. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je me suis foiré quelque part. Si je pousse ça là... Non, à mon avis, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, je repousse ça tout en bas. Ah non, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Si je pousse ça comme ça... Ah, c'est long ! Et après, si je pousse ce rondin là, ici, il va être bloqué au bout de ce rondin là. Et je pense que ça va me libérer... Enfin, ça va me permettre d'avoir un passage. Là, je pousse ça comme ça. Voilà. Et vous avez vu, on dirait que je suis devenu intelligent. Je dis bien on dirait, ça ne veut rien dire. Ce n'est même pas sûr du tout. Enfin, je ne pense même pas que ce soit vrai et que ça arrive un jour. Enfin, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais voilà, je... Je suis réussi à résoudre des énigmes. Et là, je pousse ça... Comme ceci. Je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, mais ça m'a l'air pas mal. Bon, de toute façon, on verra bien la disposition du truc une fois que le niveau d'eau sera remonté. Oui, non, d'ailleurs, je pense que c'est complètement débile ce que j'ai fait. Ouais, je pense que c'est totalement débile. Mais bon, ça, on ne va pas tarder à le savoir. Ah, voilà. Alors, on appuie sur l'interrupteur. On fait remonter le niveau de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ? Donc là, du coup, on va ici, mais on ne peut rien faire d'autre. GG, solinder. Ah, ben non, ça va. Je crois que ça n'est rien de trop grave. Je crois. C'est juste l'histoire d'une bûche que j'ai mal... Enfin, qui est mal positionnée. Mais sinon, le reste, ça m'a l'air d'aller et... Voilà, je voulais dire positionne-toi devant ce... Devant ce prostitué interrupteur. Ce prostitué d'interrupteur, voilà. Enfin, ça ne se dit pas vraiment, mais vous m'avez compris. Je pense, ce n'était pas vraiment ce mot-là que je voulais employer. Non, ça... Bouffon qui utilise la psy d'énergie pour que dalle. Parce que il y a la psy d'énergie déplacée qui est sur la gâchette. Donc, du coup, j'ai tendance à l'actionner facilement. Alors, du coup, ça, il faut que je le repousse ici. Ah oui, en fait, ça va me faire un chemin... Ah oui, et puis, voilà, d'accord, en fait, cette bûche-là, je la pousse comme ceci. Voilà. Et là, normalement... Normalement... Attention les yeux, ça va péter. Enfin, je ne sais pas, mais... Mais, mais, mais... Non, pas m'aimer, c'est pas m'aimer, c'est Moumoune. Ça devrait passer. Enfin, je suppose. Hitoire. Enfin, je suppose, Hitoire, haha, le lol. N'importe quoi. En plus, je ne suis même pas fatigué, donc je n'ai même pas d'excuses. Oh, le troll. Je ne peux pas passer. Non ! Comment il faut que je fasse... Mince. Mince, mince, mince. Attendez. Il doit bien y avoir une solution. Enfin, je suppose. J'espère. Parce que celui-là, on est bien d'accord que je ne peux pas le pousser dans l'eau. Non, ça aurait été trop simple. Bon, ben, on va encore baisser le niveau de l'eau. Encore, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis... Enfin, si, je sais pourquoi je suis bloqué. Mais, je ne sais pas, normalement, je pensais que j'aurais pu accéder. Apparemment, non. Apparemment, non. Bon. On recommence. Là, je pars d'ici. Je saute là. Toc, toc. En fait, c'est ça qui me bloque. Attendez, si je pousse ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça. Comme ceci. Non, je ne pense pas que ça va m'avancer à grand-chose. Ça comme ça. Ah, attendez. J'ai peut-être trouvé. Je repousse ça là-haut. Hop. Ça ici. Ça comme ça. Après, je pousse ça comme ça. Et ça comme ça. Non, ça ne m'a pas l'air... Ça ne m'a pas encore l'air d'être tout à fait bon. Mais, je pense qu'en fait, je vais revenir au même. Je pense que je ne vais pas avoir réussi à changer grand-chose. Non, parce qu'après, je vais être bloqué de la même façon. Mince. Ah, zut. Comment est-ce que je peux faire ? En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est de me servir des sortes de petits rondins de bois. Parce que là, je ne peux pas les pousser comme ça, les troncs d'armes. Non, on est bien d'accord. Même avec des placés. Non, ça c'est sûr, je ne peux pas m'en servir. Donc. Donc, donc, donc. Alors, attendez. Je réfléchis encore 30 secondes et puis sinon, je vais faire une ellipse. Donc, celui-là, je ne peux pas le déplacer. Celui-là, il peut être bloqué ici. En fait, je ne sais pas vraiment ce qu'il faudrait que je modifie. Ou alors, si je mets ça là. Ça, je le pousse là. Ça, je le pousse là. Ça, voilà, je le pousse là, ça va être bloqué. Ensuite. Ça, je le pousse ici. Et non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Non, et ça, en fait, je vais le bloquer. Attendez. J'essaie juste ça et puis après, je pense que je vais faire une ellipse. Ouais, non, là, je suis bloqué. Je suis sûr que c'est quelque chose de tout con. Les énigmes comme ça, d'habitude. Non, je ne voulais pas faire ça. Les énigmes de ce type, normalement, je me... Enfin, normalement. Je dis bien normalement. Je me débrouille pas trop mal avec. Mais alors là. Non, ça, ça ne m'avance pas. Étant donné que je ne pourrais pas avancer. En tout cas, je pense que celui-là, c'est quasiment sûr qu'il va là. Après. Celui-là. Celui-là, après, si je le pousse, il va aller à 3 milliards de kilomètres. Voilà. Celui-là, je le fais descendre. Hop. Ah, ah, ah. Après, là, voilà. Voilà, ça me fait un chemin. Et ici. Eh bien, après, ça va revenir encore au même. Non, bah, je ne sais pas du tout. Bon, ellipse. Et re-tout le monde. Donc, voilà. Oh, pardon. Pour le curseur. Normalement, les troncs sont placés correctement. Je ne pense pas m'être trompé cette fois-ci. Désolé de mettre un petit peu fail tout à l'heure. Donc, du coup, maintenant, je vais remettre le niveau d'eau au niveau normal. Et voilà, encore une fois, un petit problème à ce niveau-là. Enfin, j'ai à chaque fois du mal à me positionner correctement devant les interrupteurs ou les choses... Enfin, par exemple, les coffres à ouvrir ou les... Ah, les différentes choses à observer, genre les bibliothèques ou les pots. Et donc, nous, voici au niveau du coffre. Et c'est tout ce qu'il y avait ici. Zut. Vlad donne manteau à Yaret. D'accord. Alors, du coup, on a un manteau. C'est génial. Manteau. Vêtements résistants eau. A qui je vais... Voilà, je vais le donner à Yaret. Bon, voilà, je pense que ça peut être pas trop mal. Après, on verra bien au pire. Donc, du coup, voilà, c'était pas... Donc, en gros, là, ce que j'ai fait et que je me suis cassé le cul, en fait, c'était quelque chose d'annexe. Et donc, du coup, en fait, je sais pas vraiment à quel endroit est-ce qu'il faut que j'aille. Peut-être là où il y a les deux petits troncs tout en haut. Ça peut être peut-être être par là. Bon, je vais réessayer encore une fois parce qu'en fait, c'était pas du tout ça mon but. Mon but à la base, c'était d'aller à l'endroit où il y avait le coffre et je pensais que c'était là, enfin, que c'était par là la suite. Mais en fait, pas du tout. Donc, du coup, bon, je pense quand même que ça va être plus simple. Et puis, de toute façon, si j'ai une idée de l'endroit auquel il faut que j'aille, je pense quand même que ça va être plus facile. Voilà. Enfin, je suppose. J'espère surtout. Alors, donc, en gros, là, mon but, c'est d'aller là-haut. Donc, du coup, ça, je le pousse. Ça, je le pousse aussi parce que je pense même pas que j'en aurais besoin de ce tronc-là. Hop, je pousse ça ici. Voilà. Et je pousse ce tronc-là ici. Et je pense que c'est bon. Enfin, je pense que ça suffit de faire ça. Je sais pas, ça m'a l'air correct. Bon. Je sais pas. Le verdict. Dans quelques instants. Soyez prêts. Le dépouillement va commencer. On va appeler l'huissier de justice. Ah non, c'est vrai. C'est pas ça. On va simplement activer l'interrupteur. Je pense que ça suffira. Et on va aller tester notre petit chemin. Qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête où plusieurs gredins me prenaient la tête. Mais comme je suis bourrin, je débloque le passage pour éviter de me retaper l'énigme. Et on peut enfin avancer. Ah là là. Et donc là, oh là. Ah ouais, d'accord, c'est l'arbre qui parlait. Ah bah t'as impressionnant toi quand même comme arbre. Si vous êtes venu sauver Traite, il est déjà trop tard. Bon bah, à plus, hein. Désolé. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça qu'il avait dit dans l'épisode précédent, je me rappelle. Partez avant que cette forêt soit détruite. Mais non, une forêt c'est des arbres, c'est pas détruite. Parce que les truites c'est des poissons. Et les poissons on les trouve dans l'eau, on les trouve pas dans la forêt. Parce que, une forêt, oui, si, c'est un assemblement d'arbres. Mais les truites, oui, c'est des poissons. Donc si la forêt est détruite, voilà, y'a pas de raison. Ou alors les arbres vont se transformer en poissons, ou je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, parlez pas aux armes. Ils racontent n'importe quoi. Parlez pas aux armes, ils racontent n'importe quoi. Enfin bref. Ah, bah nous revoici contre un troll des cavernes. Euh, non, non, non. Euh, bah non, toi t'as plus de... Ouais, bon bah tant pis. Tu veux utiliser flambé. Toi, tu veux utiliser rayon. Allez, boum. Allez, voilà. Ah, bah non, lui il a esquivé. Flambé, ouais. Il fait quand même plutôt mal. Ah, en plus il récupère de la vie. Oh, le salaud. Ah, non, je peux pas. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ah, oui, bah d'accord, j'ai des jeans. Non, toi tu vas pas invoquer Mars. Ah, non, c'est pas comme ça. Ouais, voilà, toi c'est Vénus que t'invoques. Toi, tu attaques. Et toi, tu vas utiliser rayon. Normalement on devrait s'en sortir. Je pense quand même qu'entre l'épisode 7 et l'épisode 8, je vais me faire une petite séance d'entraînement parce que je pense qu'on... Enfin, j'ai l'impression qu'on galère un petit peu au niveau des combats. Donc du coup, ça pourrait être pas mal de s'entraîner un petit peu. Je sais pas, je pense que je montrerai mes personnages au niveau 10. Ça m'a l'air correct et pas trop. Ah oui, donc là, c'est Monsieur l'Arbre qui fait peur celui-là. D'accord. Trois petits points. Point de suspension. Point de frein non plus, cette voiture est vraiment amochée. D'accord. Ah oui, on peut monter. Et là, on rentre à l'intérieur de l'arbre. On va peut-être voir des hiboux. Donc là, on est à l'intérieur de l'arbre et ça s'appelle Traite. Une musique très calme. C'est, ouais, c'est cool. J'imagine quand même qu'il va pas y avoir de monstre à l'intérieur de l'arbre. On n'est pas dans l'arbre Mojo. Et bah si, nous sommes dans l'arbre Mojo, voilà. Donc on va pas tarder à trouver Goma. Ah bah oui, d'ailleurs. Ah ouais, le plagiat de Zelda Ocarina of Time. Oh, c'est pas bien. Oh là là. Alors déjà, ils utilisent Goma pour le nom d'un village. Et puis après, même que l'on rentre à l'intérieur d'un arbre et qu'on combat des monstres. Oh là là. Et je vais le dire, c'est pas bien. Oh là là. N'importe quoi. Bon. Ah bah disons qu'on aura presque réussi à finir ce combat-là en un seul tour, c'est pas mal. Allez, hop, voilà. On a vécu tout le monde et on va... En fait, on a tourné en rond. Parce que je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait là-dedans. Non, j'ai pas d'idée. Bon, attendez. On va finir ce combat. Enfin, on va déjà le commencer et après on va peut-être pouvoir penser à le finir. Hop. Hop là. Voilà, j'essaie d'attaquer à peu près tout le monde. Non, tourbillon c'est pas vraiment puissant. Enfin, du moins contre eux. Je sais pas. Je sais pas si Yvan va prendre une nouvelle synergie bientôt. D'ailleurs, on va falloir penser à le soigner. Parce qu'il a quand même pris plutôt cher. Non, je vais pas faire ça comme ça. Est-ce que je peux... Ah ouais, je peux en attaquer. Ouais, je vais attaquer ces deux-là. Et puis voilà. Voilà, on a achevé l'abeille. Et on va achever les deux derniers monstres. Ah bah non, même pas. Enfin, le rat est encore debout. On va pouvoir, voilà, le finir. Et on a trouvé un fumigène. Ah oui, c'est vrai, je vous en avais trouvé un dans l'épisode précédent. Je vais utiliser soin mineur sur Yvan. Alors, par où est-ce qu'on peut aller ? Je sais pas à quoi ça sert, ces machins au plafond. Par ici, non, on peut pas y aller. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, en fait ? Je sais pas vraiment si vous avez une idée. Mince, qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, viens, on est bien, regarde tout ce qu'on peut faire. Oui, mais quoi ? Mince. J'essaie de faire un minimum attention à ce que je fais au niveau du combat. Excusez-moi, là, j'ai eu un petit instant de blanc. Tout simplement parce que j'ai bu un coup, parce que j'avais soif. Cette fois-ci, je vous ai pas prévenu. Enfin bon, voilà. Ah, on a gagné... Ah bah voilà, exactement ce que je voulais. Yvan a gagné une nouvelle synergie, donc choc. Oui, parce que Léo Sage, c'est lui. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut regarder les différents éléments qu'on peut avoir ici. Je sais pas, ces machins-là, je peux pas interagir avec. Non. Ah mais oui, je suis bête. Ça, je devrais pouvoir monter. Ah bah voilà, forcément. Voilà, je passe trois fois à côté. Et je ne le vois pas. Enfin, si je l'ai vu, mais voilà. Ah, en plus, il y a des toiles d'araignées. Oh, ah oui, mais vraiment ? On se croirait dans Zelda of the Kind of Time. Non, c'est n'importe quoi. Euh, non, on peut pas passer par là. Oh là. D'accord, on a chuté au rez-de-chaussée, tout simplement. Et on combat une araignée. Ah ouais, en plus, on combat des araignées dans un arbre. Oh là là. N'importe quoi. En plus, ils reprennent le principe de Zelda, ils mettent des énigmes dans un jeu. Oh, c'est pas bien. Non, je déconne. Hop. Allez. On remonte. Ah, mince. Y'a mon... Ah, le boulet, je crois que j'avais pas remis mon chronomètre en marche. Après l'ellipse. Non, voilà, si, c'est bon. Bon. Je voudrais savoir à peu près à combien de temps on en est. Oh ! Et donc, du coup, là, on est à l'extérieur. On a un labyrinthe sur les branches. Je sais pas vraiment où est-ce que tout ça va nous mener. Ah bah, y'a même des monstres sur les arbres. Enfin, sur les arbres, sur les... Sur les branches. Pourquoi pas, après tout. Hop. En empêche, l'épée de diarrhète, elle est quand même plutôt puissante, j'ai l'impression. Hop là. Alors, ici. On n'a rien. On va descendre. Par là, on n'a rien non plus. Ah bah, du coup, il fallait monter. Ah, toujours pareil, les combats. Hein, ça m'énerve. Si seulement on pouvait les esquiver, ça pourrait être bien. Ah oui, moi, je suis con. J'utilise des sorts de feu. Enfin, des sorts. Ah, j'utilise des chocs pour voir. Attaque avec un mur de foudre. J'utilise des synergies de feu sur l'arbre tout à l'heure, mais... Depuis tout à l'heure, mais... Mais c'est vrai que j'ai pas pensé que l'arbre aurait pu s'enflammer. Ah non, ça va. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été un sacré bazar. J'aurais mis le feu à la forêt de Colima. Enfin, bon. Enfin. Bon. Allez. Vlad, passez-tu à niveau 8 ? Ah non, mais... Enfin, je sais pas. Enfin, on fait quand même quelques combats. Je pense pas qu'on en fasse beaucoup, non plus. Mais j'ai quand même l'impression qu'on gagne pas mal de niveaux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, donc du coup, sur ces branches, y'avait rien. Donc je pense qu'il faut... Ah, oui, je crois que j'ai aperçu une sortie de l'autre côté aussi. Euh, non, attendez. Voilà. Et voilà. Il me semble avoir aperçu une sortie de l'autre côté. Donc du coup, on va aller voir... Ah bah, y'a un solde d'arra qui a fui. Quel lâche. C'est... Bah, c'est un rat. C'est même le cas de le dire. Il a fui comme un rat. Oui, voilà, ça se dit. Enfin, je sais plus. J'ai un doute. Oui, j'ai mis une expression qui existe. Fui comme un rat. Enfin, bref. Ah oui, d'accord. Donc en fait, une fois qu'on a sauté... Et je sais pas pourquoi j'ai fait déplacer. Une fois qu'on saute sur les feuilles, en fait, elles se brisent à moitié. Et quand on retourne une fois dessus, elles se cassent complètement. Ce qui fait qu'on... Bah, qu'on tombe en dessous. Et non. Faut que j'arrête d'appuyer sur mes joysticks. Voilà, je retire mes mains des joysticks. Enfin, des joysticks. Pfff, n'importe quoi. Des gâchettes. Non, parce que si je retire mes mains des joysticks, ça va être dur de jouer, je pense. Alors là, on va se concentrer sur le troll. D'ailleurs, je vais même utiliser mon jean. Hop là. Je vais utiliser forge. Non. Ah bah non, je vais invoquer mars. Et... 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 Je vais utiliser souffle aussi, voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, soyons fous. 45 points de dégâts, ça fait extrêmement mal. Voilà, parce que le troll, comme ça, voilà, c'est bon. On s'en est débarrassé. Et on est tranquille à ce niveau-là, parce qu'ils font quand même plutôt mal. Les troll en plus, ouais, ils régénèrent leur vie. Et Gareth passe garde niveau 8 et il maîtrise le volcan. Eh bien, mine de rien, on en apprend quand même pas mal des synergies. Enfin, on en maîtrise... Enfin, je sais pas vraiment si on peut parler d'apprendre, mais on en maîtrise pas mal, j'ai l'impression. Je sais pas combien on en aura d'ici la fin du jeu. Mais déjà là, je trouve qu'on en a beaucoup quand même. Enfin, je sais pas. On verra bien. Alors, par ici, il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien non plus. Par là, je sais plus. Non, j'étais pas déjà allé. On peut pas sauter par là, non. J'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose non plus, en fait. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre passage de cachet ? Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression de tourner en rond, parce que j'explore à peu près tout. Mais j'ai l'impression que la solution... Enfin, la solution de l'énigme. C'est pas vraiment une énigme, c'est plutôt un labyrinthe. Elle est cachée. Enfin, elle est cachée. Non, pas elle est cachée, mais elle est sous mes yeux. Et puis, je la vois pas. Tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là dans un jeu que vous savez que... Enfin, vous avez tous les éléments devant votre nez, mais vous savez pas ce qu'il faut faire. Non, par ici, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'autre liane à laquelle je peux m'accrocher. Donc, du coup, la seule chose que je peux faire, c'est aller sur ces branches. Enfin, sur les branches de traite. Après, euh... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas invoquer Jupiter, voilà. Euh... Ah, ça m'énerve. Je sais pas ce que je veux... Je sais pas ce qu'il faut faire. La défense de blâtre. Ah oui, d'accord. Donc, l'étoile d'araignée, ça diminue la défense. J'espère qu'elles vont pas trop nous attaquer, parce qu'elles pourraient nous faire mal, quand même. Bon, en même temps, ce ne sont que des petites araignées. Mais bon, faut quand même s'en méfier, des petites araignées. Ah, peut-être que là... Ah, bah voilà, on peut grimper, là. Ouais, c'est des petits éléments comme ça de décors. C'est vachement bien intégré. Ce qui fait que... Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai un petit peu de mal à les repérer. Je sais pas, c'est pas... C'est pas un... Ah, cette fois-ci, je l'ai repéré, le joyeux violet. Attention, hein. Ha, ha, ha. Ne me sous-estimez pas. Hé, hé. Oula. Euh... Des gnomes et un revenant. Alors, on va se débarrasser de tout ça rapidement. On va utiliser... Euh... Tremblement. En plus, voilà, on fait des rimes en ment. Et bah, on va utiliser le volcan sur le revenant. Oh là là, les... Le combo de rimes en... En, 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 d'ailleurs. Euh... Ouais, c'est pas mal. Enfin bon. Alors. Ah, le gnom me lance flambé. Alors, du coup, on va voir ce que donne le volcan. Oula. Et Vlad a pris cher. Oula. Ça m'a l'air puissant. Ah, et on a vaincu le revenant. Ha, ha, ha. J'ai fait plein de rimes en ment. C'est rigolo. Oh, merde. Le gnom a tapé. Ah bah, il est mort. Enfin, Vlad est mort. Euh, il est mort ou bien ? Il a CPV. Euh, qui sont... Enfin... Euh... Ouais, non, si, il a dû mourir. Bon, tant pis. Voilà. Premier fail du jeu. Enfin, de la partie, surtout. Alors, du coup... Voilà, je vais utiliser l'eau voyeuse. L'eau joyeuse. Non, c'est pas une eau qui va... C'est pas de l'eau qui va regarder dans les... Dans les toilettes des filles, une eau voyeuse. Non, non, c'est une eau joyeuse. Euh... Qui nous permet donc de ressusciter. Alors là, je vais aller chercher la pierre psynergie. Je crois que c'est ça. Voilà. Vlad trouve une pierre psynergie. Le groupe regagne tous ses pépés. Ok, ça, c'est super. Euh... Et donc là... Ah, bah, je suis obligé de me casser la gueule. Super. Ok, bon, maintenant, je connais le chemin. Donc là, je passe par ici. Euh... Peu-là. Voilà. J'espère que je ne vais pas retomber sur beaucoup de combats. Eh bah, voilà. Il suffit que je dise ça pour... Pour tomber sur un combat. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est forcément comme ça que ça peut se passer. Ouais, il faut que j'invoque Vénus. Il faut que je prenne quand même le réflexe de... C'est encore un... Un élément de gameplay que j'ai du mal à assimiler. En fait, c'est de... Enfin, une fois qu'on a lié un djinn, il faut l'invoquer. Enfin, c'est... J'ai un peu de mal quand même à... Comment dire ? À suivre ce cycle. J'ai quand même un petit peu de mal. Je ne sais pas si c'est normal ou si je suis vraiment un boulet. Mais... Ou c'est peut-être aussi parce que... Enfin, comme je parle pendant... Pendant que je joue, c'est le but d'un let's play. Je ne suis pas forcément concentré comme si je ne faisais que jouer au jeu. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça. Alors là, il faut que j'aille chercher le coffre. De toute façon, c'est le chemin qu'il faut que je prenne. Ouais, donc du coup, je vais avoir besoin de repasser deux fois ici. Alors, on va y arriver. Bon, l'épisode va être un petit peu plus long que d'habitude. Je pense que ça ne devrait pas vous déplaire. Enfin, j'espère. J'espère que vous prenez toujours du plaisir à regarder cette aventure. Moi, en tout cas, je m'amuse toujours à découvrir ce jeu, même si je galère. C'est... Ouais. Faut que je m'habitue à vraiment regarder tout ce qui... Comment dire ? Tous les éléments qui nous entourent. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, tout simplement. Euh... C'est pas... C'est pas... C'est pas simple. C'est vrai que comparé, ouais, à Final Fantasy 1, qui était, entre guillemets, un bête RPG, sans énigmes ni rien. Il y avait juste des labyrinthes. Bon, voilà, ça, je pouvais encore m'en sortir. Alors là où, en plus des labyrinthes, enfin, des mini-labyrinthes, il y a des énigmes. Et en plus que je surveille même pas ma vie et que Yvan sait-ce qu'on va mourir. Je fais vraiment n'importe quoi. Alors. Objet, herbe, survivant. Ça, c'est fait. On attaque l'abeille. Euh... Bon, c'est bon, ça passe. Donc là, je vais utiliser... Je vais utiliser premier secours. Non, comment ça s'appelle ? Non, soin mineur. Premier secours, n'importe quoi. Donc, voilà. Regarde, arrêtez, on n'a pas besoin. Et Yvan, voilà. Bon, il faut que je surveille la vie de mes personnages aussi. Ça peut être une très bonne idée, des fois. Surveiller la vie de ces personnages, des fois... Dans certains cas, ça peut servir, mais bon. Anneau de soin. Oh, ça m'intéresse, ça. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Euh... Enfin, à quoi ça sert, surtout ? Alors, anneau de soin, utilisé, rang 70 pour une vie. Et si je l'équipe ? Hum, hum. Je sais pas ce que ça a changé. Non, ça va pas ajouter l'option énergie. Bon, tant pis, on verra bien. Au pire, vous me le direz dans les commentaires, j'espère. Vous êtes gentil, hein, vous me le direz ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour un let's player. Qui sait pas jouer... Enfin, qui joue à un jeu qu'il connaît pas. Et qui il y a l'air. Ah là là. Excusez-moi, je vais reboire un coup. Parce que j'ai un petit peu soif. Voilà, je vais rattaquer en attendant. En même temps, ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je galère un petit peu. J'ai l'impression que je rame un petit peu au niveau du commentaire aussi. Enfin, je sais pas. Vous me direz bien. J'espère quand même que ça vous plaît. Enfin bon. N'empêche, on n'est pas prudent. On court sur les branches des arbres. C'est pas... C'est pas super... Super, comment dire ? Super, super prudent. Parce que je l'avais dit ça, j'avais dit juste avant. Prudent. Et euh... Comment dire ? Et oui, parce qu'on peut glisser et... 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 Euh... Je sais même plus ce que je voulais dire. Et moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après, on peut les manger sur les bords de la rivière. Et même sur les branches des arbres. On peut aller se promener. Mais c'est un petit peu galère. Si on glisse, on peut se noyer ou s'écraser. Les écureuils et les lapins, les gnomes et les araignées, veulent nous péter. Le... Veulent nous botter l'arrière-train. Et on va les massacrer. La 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 la. Alors là, c'était une superbe impro. Enfin, superbe, je sais pas. Une impro, en tout cas. Superbe ou pas, j'en sais rien. Mais c'était une impro, ça c'est sûr. Et je pense que vous l'avez remarqué. Alors là, on a plusieurs choix de sorties. Et je crois qu'on peut pas aller vers le haut pour le moment. Ah si, on peut aller vers le haut. On a encore de trois. Je vais fuir le combat. Là, il s'est un mi-fi, mais il échoue. Ah, mince. Et donc du coup, maintenant, on prend chair. Oh, merde, merde, merde. Je suis vraiment, vraiment mal. Objet, herbe. Voilà. Et toi, et toi, et toi, et toi, tu vas invoquer Jupiter. J'espère qu'on va pas encore... Non, franchement. Je galère pas mal. J'espère que je vais pas trop me fail. Ce serait dommage. Mais là, deux trolls d'un coup, je sais pas comment je vais me démerder. Non, je vais vraiment bourriner. Mais quand je dis bourriner, c'est même pas bourriner. C'est vraiment, mais... Y aller à fond. Mais vraiment, tout défoncer au niveau des... De mes jeans, de mes psynergies pour buter les trolls. Parce que c'est des monstres que je n'aime. Mais vraiment, mais absolument pas. Et je pense que vous avez pu le remarquer. Enfin, je suppose. Alors, on a perdu 32.8. On prend quand même très très cher. Vraiment cher. Mais euh... Ouais, c'est... Comment dire ? Je sais pas, pareil, si au niveau de l'équipement, on a un niveau correct ou pas. J'ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je... Voilà. C'est comment dire... Les équipements, je sais qu'il faudrait que j'en achète d'autres. Mais le système d'inventaire aussi, il me perturbe un peu. C'est ça qui fait que... Je sais pas. Je suis pas encore habitué à ça. Je pense que ça va venir avec la pratique, on va dire. Au niveau du... Enfin, au fur et à mesure du jeu. Mais là, maintenant, tout de suite, je suis pas encore super à l'aise avec ça. Alors. Des revenants. Bon. On devrait pas avoir trop de problèmes. Surtout si on utilise une synergie de feu. Parce que je pense qu'ils craignent le feu. C'est des revenants. Enfin, normalement, oui. Ça doit être quelque chose de plutôt classique, ça. Hop. Donc, on leur... Ouais. Je vais quand même utiliser Rayon pour bien les affaiblir au cas où. On sait jamais. Et ben, on les a même pas tous tués. Donc, là, voilà. J'allais encore faire la bêtise de tous... Enfin, d'attaquer le même. Enfin, avec tous mes personnages. Mais, il faut pas le faire. Et j'ai droppé une griffe de fouine. Je pense que ça va être très important. Pour la suite de l'aventure. Inflige des dégâts pour griffe. Oh. Ah non, des dégâts par griffe. Ah, ça peut être pas mal, ça. Je pense que c'est un objet utilisé pendant un combat. Alors. Synergie. A chaque fois que je lis psy, je pense à Gangnam Style. N'importe quoi. Ah là là. Je préfère les soigner souvent, mes persos. Et ne... Et... Et... Éviter une bêtise comme tout à l'heure. Je pense qu'il vaut mieux perdre un petit peu de points de synergie. Plutôt que de se... Que de se taper un game over. Donc là du coup, il me semble avoir aperçu une liane sur laquelle je vais pouvoir grimper. Là pour éviter ma bêtise de tout à l'heure... Enfin, pour éviter de recommencer une bêtise comme celle que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et normalement, on aurait pouvoir arriver au sommet de l'arbre. De traite. Je suppose. Voilà, là on va pouvoir rentrer. Alors... Non, je vais attaquer en priorité le gnome. Parce qu'on a pu le voir tout à l'heure, il fait extrêmement mal. Donc du coup... Ah non, quand il fait ses attaques au corps à corps, ça va. Mais quand il utilise de la magie, alors là, ça va faire mal. Enfin, ça a fait mal déjà. J'espère qu'il n'aura pas le temps de recommencer. Voilà, c'est bon. On l'a réduit à néant avant qu'il puisse nous attaquer. Et finalement, les revenants aussi font pas mal de dégâts. Ouais. Non, on s'en sort, on s'en sort. Allez, un dernier tour. Il a esquivé. Et... Non, on ne va pas réussir à le buter. Ah, voilà. Ah, bah, Yvan passe niveau 9. Et... Non, il ne va pas réapprendre encore autre chose. Ce serait... Enfin, ça ferait quand même beaucoup. Ça ferait beaucoup, je trouve. Hop, alors. On guérit Yvan. On guérit Vlad. Et est-ce qu'on a besoin de guérir Gareth ? Non, c'est bon. Guérir Gareth, c'est un petit peu dur à dire, ça. Guérir Gareth, guérir Gareth, guérir Gareth. Tu n'es qu'il nique, tu 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 nique. Voilà. Alors. Alors, alors. Donc, je vais aller chercher le coffre. Comment je peux faire ? Comme ça. Et mince, je n'avais pas vu. Oh, putain. Oh, fais ça. Zut. Ah, bah, du coup, je n'étais pas allé par le... Par, comment dire. Le chemin qu'il y avait en bas. Et je pense qu'on va y aller. Mais je pense quand même qu'on va y aller dans l'épisode suivant. Parce que ça fait un petit moment que je tourne. Que je tourne en partie en rond quand même. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ça fait un petit peu brusque comme fin d'épisode. Mais je pense qu'on... Comment dire ? Que... Que on n'a pas trop mal avancé. Voilà. On finit sur une montée de niveau. Donc, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Comme d'habitude. Un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Des petits conseils. Parce que, voilà, j'en ai besoin. Donc, franchement, n'hésitez pas. Même des trucs complètement... Enfin, qui peuvent paraître vraiment basiques. Mais n'hésitez pas. Et je vous propose... Et puis, voilà. Enfin, même, de toute façon. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 8. De ce Let's Play sur Golden Sun. Et salut à tous. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada